Bonjour tout le monde, ici Sylvain Descoteaux, le coach, et merci encore une fois d'être là cette semaine pour notre petite chronique. Cette semaine, j'aimerais vous lancer un défi. En fait, pas un défi, mais sept défis que vous allez devoir essayer d'exécuter tout au long de la semaine. L'objectif de ces défis-là, c'est simple. Pour ceux qui n'ont pas débuté encore un programme d'activité physique, bien, ça va vous aider à mettre tout ça en branle. Pour ceux qui ont déjà débuté, ça va contribuer à augmenter la vitesse à laquelle vous allez avoir des résultats, mais surtout, vous allez sentir votre niveau d'énergie augmenter, c'est garanti. Vous êtes prêts? On y va. Le premier défi, défi numéro un. 20 minutes de marche par jour. Donc, vous allez devoir vous trouver 20 minutes à chaque journée pour sortir dehors et aller prendre une petite marche. La température est plus clémente un peu. Et vous allez voir, c'est une belle habitude. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, bien, vous allez simplement essayer d'amener un petit peu plus d'intensité. Pourquoi la marche? Parce que la marche, c'est un des exercices qui ne coûtent à peu près rien et qui contribuent grandement à bien monopoliser, métaboliser notre énergie. Donc, ça nous aide à gérer le gras. Ça brûle du gras, en d'autres mots. Donc, je sais que c'est intéressant pour plusieurs d'entre vous. Vous allez sentir votre niveau d'énergie augmenté et ça va vous donner une raison d'aller sortir dehors et prendre de l'air frais. Et comme je l'ai mentionné également dans une chronique précédente, ça contribue grandement à diminuer la dépression et l'anxiété. Donc, objectif numéro un, 20 minutes de marche par jour. Le deuxième, ceux à boire, vous allez aimer ça. Vous voulez boire deux litres d'eau par jour. Donc, tout le monde sait qu'on doit boire, que notre corps est constitué de 80% d'eau. Mais très peu d'entre nous le font régulièrement ou boire suffisamment. On parle d'eau ici, donc pas juste de café, de Red Bull puis d'accord. Donc, deux litres d'eau. Pourquoi deux litres d'eau? Parce que oui, notre corps est constitué majoritairement d'eau et vous allez sentir automatiquement juste le fait de boire régulièrement. Donc, pas tout d'une chute le matin, mais de répartir ça sur toute la journée. Vous allez voir votre niveau d'énergie augmenter encore, de même que votre focus va être pas mal plus performant dans les tâches que vous avez besoin d'être, simplement parce que mentalement, vous allez faire votre maximum. Donc, deuxième défi, deux litres d'eau par jour. Le troisième. Numéro 3. Cinq portions de légumes par jour. Yeah! Je ne suis pas des légumes. Oui, les légumes. Notre corps est programmé. Qu'on veuille ou non, on est programmé pour avoir certains types de macronutriments, de micronutriments, de bouger. Donc, les légumes font partie, en fait, c'est une partie importante des aliments pour lesquels nous avons besoin. Notre corps est programmé pour vous. Donc, c'est bien important d'en prendre. Le fait d'augmenter la consommation de légumes, parce que je suis à peu près sûr que la majorité d'entre vous n'en prenez pas cinq portions par jour. Donc, ça va aider à augmenter le niveau de performance encore une fois. Ça va améliorer votre digestion. Vous allez voir une grande différence à ce niveau-là si vous n'en mangez pas beaucoup. Une fois encore, votre niveau d'énergie va s'en trouver augmenté. Et un gros bonus ici, votre fringale, ça va diminuer les fringales, le goût du sucre. Donc, votre restaurant va déjà être plus rempli. On va avoir moins de goût d'aller manger des cochonneries. Donc, les pépites à sucre, cinq portions de légumes par jour. Bien, bien important. Troisième défi. On est rendu au quatrième. C'est toujours avec moi? All right. Quatrième, c'est facile. En fait, ça devrait être facile. On se lève le matin avec le sourire. On a la chance à tous les jours de pouvoir commencer une nouvelle journée à neuf. Donc, on se lève, on se programme, on focus notre cerveau tout de suite de façon positive. Yes, même s'il faut se lever un peu du réculon. Le canard sonne. Yahoo! J'ai encore une journée en avant de moi. Je peux faire ci, je peux m'entraîner, je peux aller travailler, je peux rencontrer des gens, je peux jaser. On a toujours la possibilité de recommencer à zéro à chaque matin. Donc, merci au Seigneur pour ça. On se lève avec le sourire et on s'assure de maximiser chaque seconde qu'on donne au courant de la toute journée. Donc, le numéro quatre. On est rendu au numéro cinq. Vous êtes prêts avec celle-là? Là, vous allez me reconnaître. Bien, vous en venez. Mais je l'ai mis quand même en cinquième. On veut s'entraîner trois fois. Trois entraînements. Dans la semaine. Donc, vous allez devoir, dès que vous avez fini de regarder la vidéo, vous prenez votre agenda et vous allez trouver trois endroits dans la semaine où vous pouvez prendre soin de vous, aller vous amuser. Ça peut être du ski, ça peut être dans le gym, ça peut être nager, ça peut être courir. Des entraînements où ça va solliciter votre système cardiovasculaire et ça va solliciter votre système musculaire également. Un ou l'autre. Donc, trois fois cette semaine, on part ça. Le défi numéro cinq. Le six, définitivement pas mon favori. Mais, des fois, vous allez prendre deux douches froides. Cette semaine. Deux dans la semaine seulement. Je ne vous demande pas de passer 20 minutes en dessous de la douche de l'eau froide. Non, 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 ce n'est pas humain. Mais, c'est à la fin de votre douche, la dernière minute, 60 secondes. Qu'est-ce que c'est 60 secondes dans une vie? Quand on est en dessous de l'eau froide, c'est long. Donc, on met ça juste à froid et on serre ça et on essaie d'étoffer notre 60 secondes. Vous allez voir qu'en sortant de la douche, je vous le garantis. Un, vous allez être réveillé si vous étiez endormi avant la rentrée. Votre niveau d'énergie va être vraiment au plafond. Vous allez être focus. Il n'y a rien qui va vous échapper dans les minutes et dans la journée qui suit après ça. Et, en même temps, ça va contribuer à augmenter votre métabolisme de base parce que votre corps va travailler plus fort pour vous réchauffer. Donc, deux douches froides. Le septième, vous êtes prêts pour celui-là. Pour certains d'entre vous, ça va être le plus difficile. On l'a gardé pour la fin. Ça va être de lire une fois cette semaine. Donc, pas de télé, pas d'ordi. Vous allez choisir une journée dans la semaine où on n'a rien d'électronique. On prend du temps pour penser. On se prend un bon magazine, un bon livre. On refocus, on se ressource. Et vous allez voir que ce n'est pas si dur que ça de décrocher, mais c'est juste une bonne habitude à l'occasion de se réserver du temps pour soi. On récapitule. Vous êtes prêts? Cette semaine, je vais faire 20 minutes de marche par jour. Je vais boire 2 litres d'eau par jour. Je vais manger 5 portions de légumes par jour. Je vais me lever en souriant et en ayant hâte d'attaquer ma journée à tous les jours. Je vais m'entraîner juste 3 fois cette semaine. Pas plus. C'est défendu. 2 louches froides. Ça va être un vrai défi. Et de prendre une journée dans la semaine où on coupe la télé, les ordi, les iPads et tout et tout. Et on focus juste à prendre du temps, à être assis calmement et à lire. Vous êtes prêts? Le défi est lancé. Encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur YouTube ou sur le blog. Donnez-moi des résultats. J'ai hâte de voir si vous avez réussi. Donc ça, c'est le but. Le même objectif, c'est de lancer la démarche, de faire le pas par un avant. C'est le fun. Un beau petit défi. Allez voir comment vous allez scorer. On s'en parle bientôt. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.